Alors la prochaine expédition ça s'appelle Polar Pod, Polar comme polaire et Pod comme plateforme océanographique dérivante. C'est un nouveau bateau, un navire vertical qui va servir à explorer l'océan Austral, cet océan qui est autour de l'Antarctique et qui est loin de tout. C'est un immense océan circulaire qui réunit les trois océans, Atlantique, Indien et Pacifique. Et malgré les satellites, les animaux instrumentés, les balisargots, on manque de mesures in situ, c'est à dire on a besoin de l'homme pour aller explorer cet océan. Et donc le bateau qu'on a dessiné il est vraiment adapté pour cette mer de tempête que les marins appellent les cinquantièmes hurlants, donc c'est un coin avec beaucoup de vent, beaucoup de vagues. Et j'ai présenté ce projet à de nombreuses institutions scientifiques et il émerge trois sujets intéressants d'études qui sont propres à ce bateau, échange l'atmosphère-océan, c'est à dire quelle est la capacité de cet océan à absorber le gaz carbonique. Il joue un rôle essentiel sur le climat de la Terre de par son absorption de CO2 et son rôle dans la circulation mondiale. Deuxièmement, on va faire quelque chose d'extraordinaire, c'est un inventaire de la faune par acoustique. On a 80 mètres de tirant d'eau, donc il y a du silence, on écoute, on aura des hydrophones et on connaît la signature sonore aujourd'hui de tous les animaux et donc en écoutant, on va pouvoir faire un inventaire. Et troisièmement, c'est la validation des mesures satellites. Les satellites sont les grands observateurs de la Terre aujourd'hui, mais on a toujours besoin de quelqu'un qui valide au sol et c'est le troisième sujet d'étude. La construction devrait commencer, je pense, à l'automne avec un départ dans l'océan Austral en 2017.